Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des secrets coiffure de Hartmann. Non, je déconne, je vais jouer à Dead Space 3 comme d'habitude. L'arme du jour est le fixateur étatique avec électrocuteur MK2. C'est parti. L'arme primaire, le fixateur... C'est pas terrible comme arme, en lui-même. Même si on peut s'alluser à la fracasse. Tatatatatatata... C'est ma souris qui fait le dos. Voilà... Bon. Le fixateur devient intéressant lorsque son utilisation se fait avec l'arme secondaire, l'électrocuteur. En effet, lorsque l'on utilise l'arme secondaire, plusieurs arcs électriques jaillissent du dernier projectile tiré par le fixateur. Boum ! Cramé ! Fixateur... Electrocuteur. Fixateur... Electro... Ah ah ah... Voilà... Je crois que je n'ai pas ma souris. Hop... Hum... Bon. C'est super efficace comme arme quand il faut se battre contre des tas de nécromores. Comme des petits nécromores noires quand il y en a des tas et des tas. Il faut tenir des heures. Peut-être pas des heures. Quand même. On va voir le principe. Et ça va très vite à surcharger. L'établit. Alors. Pour fabriquer le fixateur, il faut un pic de télémesure avec l'embout par défaut. Pour l'électrocuteur, ben un électrocuteur sans embout. L'armature étatique compacte augmente la cadence de tir. Les dégâts renforcés, dégâts, dégâts. Et encore des dégâts pour le module 2. En circuit d'amélioration. Pour le fixateur, j'ai augmenté 3 fois la cadence de tir. Et une fois le nombre de munitions. Et pour les 4, les dégâts. Pour l'électrocuteur, j'ai augmenté 2 fois le temps de recharge. Et 2 fois le nombre de munitions. Bon. Après j'ai mis 4 fois des dégâts. Car j'ai l'impression que ça a une certaine importance. Même si c'est pas indiqué. C'est à vous de voir. Bon. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt pour un nouveau secret coiffure.